Merci de nous recevoir chez vous sur WALF TV. C'est parti pour cette édition au menu de l'actualité. Retrouvez Wad Maki. Le déclic ne viendra que du dossier Karim Wad, qui a été l'élément accélérateur de la crise. C'est l'analyse du journaliste Serigny Saliou Gueye, qui pense qu'il sera très difficile de rapprocher les deux hommes, malgré l'appel du calife des Mourides. L'hôpital Ahmad Sarir May de Luga. Le taux de mortalité en chute, mais les problèmes d'accueil ont pris l'ascenseur. Les populations interpellent les autorités. Sur l'international Nigeria, cinq personnes tuées dans un attentat suicide perpétré au nord de May du Gourou. À suivre également l'actualité sportive. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Appel du calife général des Mourides à des retrouvailles entre Wad et Maki. Il sera très difficile de rapprocher les deux hommes, selon Serigny Saliou Gueye. Sinon, le déclic ne peut venir que du traitement réservé au dossier Karim Wad, précise l'analyse politique joint par Sophie Tousissé. Les retrouvailles entre Abla Wad et Maki Sala, on en parle depuis un certain moment. Maintenant, si les marabouts s'impliquent dans la chose, c'est parce que les relations distendues entre Maki Sala et le président Wad sont très très sérieuses. Là, le problème que je pose, c'est-à-dire que l'intention est bonne. C'est la faisabilité pour ce problème du moment qu'il y a un différent qui oppose Maki Sala à Abla Wad. Je crois que ce différent-là, la source, c'est simplement l'affaire Karim Wad. Aujourd'hui, on sait bien que Karim Wad est évilé au Qatar. Karim Wad qui a maillé à papier avec la justice de son pays, qui a bénéficié d'une classe présidentielle, mais qui ne bénéficie pas encore d'une amnestie qui va faire disparaître l'ensemble des peines qu'on lui reproche aujourd'hui. Là, parlons à présent des pro-ralifas de l'Union régionale du Parti socialiste de Kaulak, qui était un rassemblement dans la capitale du Saloum pour statuer sur l'éventuelle exclusion de bon nombre de leurs camarades. Ces socialistes appellent les bases de leur formation politique à sauver le PS, tout en accusant Serine Baytiam d'être la source des mots qui gangrènent le parti. Suivons cette correspondance à la Samba. L'Union régionale du Parti socialiste Anda Khalifa Sale de Kaulak s'est réunie dans la capitale du Saloum pour étudier des réponses appropriées pour contrecarrer l'exclusion de masse qui se prépare dans cette formation politique d'après Sambou Oumani Touré, président de l'Union régionale. C'est la première fois depuis la création du Parti socialiste que nous allons assister à ce qu'on pape un génocide politique. Renvoyer autant de membres en même temps, c'est du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal. Je pense à mon humble avis qu'un parti politique ne doit jamais repousser ses membres, mais doivent tout faire pour attirer d'autres personnes. Selon toujours, l'ancien et dernier président du conseil régional de Kaulak, la plaie qui s'est enflée et qui a contaminé tous les membres du Parti socialiste, était pourtant toute petite et facile à soigner en 2012 lors des prises de décisions. On a commis des erreurs de choix, des erreurs sacrés, mais vous pouvez l'assumer. On pouvait choisir le camp de Moustapha Nyan, c'est s'arranger avec lui, mais on a refusé en disant qu'on ne va pas le suivre, car il nous a fait perdre lors des élections de 2000. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On suit Makissal, Nias et les autres. C'est vraiment regrettable. Très convaincu que leur parti est vendu au président Makissal, Sambou Oumani Touré demande aux bases de sauver le PS qui existe depuis 1948. Je l'affirme, ils ont vendu le parti à Makissal. Il ne reste que la livraison qui est prévue en juin 2018. C'est une honte, on doit sauver le PS. Je pense que les bases doivent jouer pleinement leur rôle pour réussir à le faire. Le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation, Diokiel Gadyaga, quant à lui, accuse Serim Baytiam d'être responsable de tous les différends entre Tanor et les autres. On sait tout, c'est Serim Baytiam qui interfère entre Tanor et les khalifas, et les autres pour ses propres intérêts. On le connaît bien, il est le manipulateur du parti socialiste. Merci Alassane Bar, partons à Louga où les habitants déplorent le problème d'accueil au niveau de l'hôpital régional Armadou Sahrir Baytiam. Pourtant l'hôpital a fait un bon qualitatif dans la réduction du taux de mortalité qui a été réduit à 4%, dépensant ainsi les objectifs du ministre de la Santé fixés à 5%, plus de précision avec Omar Khayri. Le débat autour des structures sanitaires ne laisse pas indifférente les populations de Louga qui donnent leur avis, notamment pour ce qui concerne l'hôpital Armad Sahrir Baytiam. On ne peut pas dire qu'il y a un problème, mais il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire qu'il y a un problème, mais il n'y a pas de problème. On rencontre des spécialistes qui viennent de Dakar pour soigner les patients et qui retournent à Dakar. Donc si on peut corriger ça et laisser les patients ici, sur place, ce serait mieux. Docteur Maktarlo, directeur de l'hôpital Armad Sahrir Baytiam, qui reconnaît souvent certains manquements au niveau de l'accueil, informe que des mesures allant dans ce sens ont été prises pour permettre à l'usager d'avoir un bon traitement. Je pense qu'au niveau de l'hôpital Louga, dans le cadre de la formation continue, dans toutes les phases des soins, on essaie de dire aux personnes qui sont responsables de vraiment veiller à ce que l'accueil et l'orientation, l'information aussi, la communication puissent se passer normalement pour que les patients puissent être traités correctement et qu'il n'y ait pas d'eux. Des progrès significatifs sont notés dans le fonctionnement et les performances de l'établissement depuis maintenant deux ans. L'hôpital Armad Sahrir Baytiam est de plus en plus fréquenté avec un taux de mortalité de 4% sur 12 000 hospitalisations. En 2016, au 31 décembre 2016, 80 000 consultations ont été effectuées, 40 000 consultants, 15 000 examens de radiographie, d'échographie et de scanners et 55 000 examens d'analyse de laboratoire. Actuellement, les 75% des bâtiments de l'hôpital sont réhabilités. Au niveau des équipements médicaux, en deux ans et demi, il y a pratiquement 160 millions de francs CFA qui ont été mobilisés, une partie sur fonds propres et une autre partie sur le CEPOM, pour renforcer les équipements qu'il y a au niveau de l'hôpital régional de Douga. Malgré ces avancements sur le plan équipement et infrastructurel, des difficultés subsistent toujours avec l'absence de certains soins. Notamment les spécialités en neurosurgery. Et également, il n'y a pas encore de médecins anopathe, c'est-à-dire l'anatomopathologie qui permet, quand on fait des biopsies ou bien quand on prélève des pièces opératoires au niveau des malades, qu'on puisse examiner sur le plan anatomopathologique ces pièces opératoires et poser les diagnostics, surtout par exemple dans le domaine du cancer. Il n'y a pas encore également de médecins néphrologues parce que nous sommes en train de construire un centre d'hôpitalialisme pour vraiment prendre en charge les malades atteints d'insuffisance rénale et de pouvoir faire carrément la dialyse. À Ancouar, docteur MacTarlot, beaucoup de ces manquements vont être bientôt oubliés avec les perspectives qui se dégagent au courant de l'année 2018-2019. Mis à part la construction d'un centre d'hémodialisme et un nouveau service d'accueil des urgences en cours d'exécution et la réhabilitation du service de réanimation, il est également prévu la réfection et l'extension de la pédiatrie et la maternité. Sans oublier le projet de construction d'un service de cardiologie et d'orthopédie. Omar Khairé Louga, Walfadiri. Omar Khairé, merci. Les populations doivent intégrer les mutuelles de santé pour diminuer leurs frais sanitaires. C'est la conviction de la directrice de l'hôpital général de Grand-Yoff. Selon Khadidia Toussar Kébé, cette forte adhésion va renforcer la couverture maladie universelle. Écoutons-la au micro de Théodore Sémé. Nous en profitons pour sensibiliser les femmes dans le cadre de dépistage précoce. Je pense que la couverture maladie universelle ne sera une réalité que tant qu'il y aura des centres de santé aptes à donner des soins de qualité accessible. Donc il l'a fait pour les populations, avec ses amis, avec toute l'équipe, je les félicite. Il m'a fait ma reine de cette journée. J'en profite pour exhorter les femmes au dépistage précoce et aussi en inscription au niveau des mutuelles de santé. C'est extrêmement important. On ne peut pas payer comptant des traitements aussi onéreux. Il faut que les populations soient conscientisées et s'inscrivent aux mutuelles de santé. Déjà, l'État a fait beaucoup d'efforts en dotant les structures publiques d'appareils de mammographie. En réduisant, pendant octobre, le ministre de la Santé donne des instructions pour réduire le tarif des mammographies. En rendant accessibles les médicaments anti-cancer. Mais il faut que les populations adhèrent aux mutuelles de santé pour alléger le fardeau des traitements de la maladie. Lutte contre le cancer dans la banlieue, l'association CISCOM DEV AFRIC et la directrice de l'hôpital général de Kronioff sont à pied d'oeuvre. Une journée de dépistage gratuite a été tenue à cet effet à Yembel, suivant le compte-rendu de Théodore Semel. La santé communautaire, une préoccupation pour l'association CISCOM DEV AFRIC basée à Yembel Nord. C'est pourquoi, dans le cadre de la campagne Octobre Rose, les responsables de ce centre ont organisé une journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Nous avons pensé que l'activité de dépistage et de prévention des maladies non transmissibles en général devrait occuper une place très importante dans nos missions. Et pour marquer cela, nous avons organisé Octobre Rose. Depuis le début, le 7 dernier, nous étions ici pour faire des consultations, des dépistages, mais aussi de la mammographie. Et nous avons eu la chance de nous associer avec un collègue qui est en privé et qui a mis en disposition un camion mobile de mammographie qui a permis de faire 200 mammographies gratuites pour les femmes qui sont venues dans le centre, ce qui en est une bonne chose, mais aussi de continuer la sensibilisation dans la communauté dans une perspective de prévention. Une activité bien appréciée par la marraine Khadija Troussard Kébé, par ailleurs directrice générale de l'hôpital général de Grand-Yoff. Professeur Gueye, il m'a fait l'honneur de me faire comme marraine de cette journée, d'abord en tant que femme et en tant que directrice de l'hôpital général de Grand-Yoff, mais d'abord en tant que femme. La vigilance s'impose aux populations, vu la vulnérabilité de la maladie qui peut être héréditaire. Pour qu'on n'attende pas jusqu'à ce que la maladie prenne des proportions irréparables. Donc c'est dans ce cadre que la journée est organisée pour consulter gratuitement et dépister gratuitement et faire la mammographie aussi gratuitement. Le cancer du sein chez la femme a d'abord des causes plus homogénétiques héréditaires et ça c'est partout dans le monde. Le premier cancer de la femme, c'est le cancer du sein qui a une bonne connotation héréditaire et génétique. Ces acteurs en santé promettent de multiplier leurs actions sociales pour mieux faciliter l'accès aux soins pour les populations de cette localité. L'actualité internationale, comme nouveau, la notion au Nigeria, cinq personnes ont été tuées dans un attentat suicide perpétré au nord de Maïdouguru et puis en RDC, carte civile et un policier ont été tués dans des heures à Gomant. Une synthèse de Roque Nour. Au Nigeria, au moins cinq personnes ont été tuées ce lundi dans un attentat suicide perpétré dans le nord-est du Nigeria. L'explosion a eu lieu à l'aube à 15 kilomètres au nord de Maïdougurie, selon l'agence France Presse des violences du groupe djihadistes Boko Haram qui combattait aux côtés de l'armée nigériane, indique un membre des milices civiles. En République démocratique du Congo, quatre civils et un policier ont été tués ce lundi 30 octobre à Gomant, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'agence de presse française, ces tueries sont survenues en marge d'une manifestation de la société civile appelant au départ du président Joseph Kabila en fin 2017. D'ailleurs, il indique que les corps ont été vus dans un quartier au nord de la capitale du Nord, Kivu. En Espagne, le parquet général d'Espagne pourrait poursuivre l'ancien président Pucdemont de la Catalogne pour rébellion. Cependant, des centaines de milliers de personnes ont manifesté pour l'unité de l'Espagne ce dimanche dans les rues de Barcelone. La question est surtout de savoir comment vont réagir les 200 000 fonctionnaires catalans censés désormais d'obéir Madrid. Donc, le gouvernement espagnol indique de convoquer des élections régionales le 21 décembre prochain. C'est parti, le coup d'envoi donné par Adiratou, peine de dialoguer pour recevoir sur ce plateau, chère Tidiane Gomis, bonjour. Oui, bonjour. Faitoujou, Faitoujou. Football pour démarrer, la soirée de Ligue des champions reprend ses droits dès ce mardi en Europe. Oui, effectivement, on va donc vers une soirée de Ligue des champions décisive car beaucoup de clubs peuvent se qualifier dès cette quatrième journée, ça veut dire la dernière ligne droite de cette coupe aux grandes oreilles. Regardez, ici, dans le groupe A, Manchester United qui reçoit le Benfica de Lisbonne. En cas de victoire de United, les Mancuniens vont se qualifier pour les huitièmes de finale. Et le FC Bal, les Suisses vont jouer contre le CSK à Moscou à l'aller. Retenez bien que c'est le FC Bal qui est allé battre les Moscovites sur le score de 2 buts à 0. Et on passe à la poule au groupe B, quatrième journée. Le Paris Saint-Germain qui reçoit Anderlecht de Karamout et en cas de victoire des coéquipiers de Neymar, les Parisiens vont se qualifier car les Parisiens ont réussi 3 sur 3. Et donc Anderlecht doit impérativement refuser cette suprématie des Parisiens. Et le Celtic de Glasgow, les Écossais battus à l'aller par le Bayern de Munich, vont tenter de prendre leur revanche devant les Bavarois qui se battent pour la deuxième place. Et là aussi, en cas de victoire des Bavarois et de faite des Belges, l'équipe peut se qualifier. On continue avec le groupe C et l'AS-ROM-Chelsea, ça c'est le match choc. Et à l'aller, regardez bien, attention, AS-ROM avait gagné. Et donc ces matchs revanches. Atlético de Madrid qui avait fait un faux pas à Karabakh. Et là, les Colchoneros doivent tout faire pour essayer de gagner et pour se remettre en selle dans la course pour la qualification en huitième de finale. Et dans le groupe D, le Sporting du Portugal qui va recevoir la Juventus. Retenez bien que la Juventus est allée battre. Deux à un, le Sporting et donc match retour. Et là, Olympiacos, les Grecs vont recevoir le FC Barcelone. Les Grecs veulent prendre leur revanche devant les Catalans qui les avaient battus à l'aller. Et là, si Barcelone gagne, le FC Barça va se qualifier pour les huitièmes de finale. Vous avez donc noté, demain, dans cette quatrième journée de la Ligue des champions, des équipes peuvent se qualifier, des équipes peuvent être éliminées. Dès demain, en tout cas, verdict, c'est demain vers 21h. Et nous passons donc au football, le Mbourg Petite Côte, où la met au Parlement. Oui, une première pour le Mbourg Petite Côte, qui a remporté ce dimanche le tournoi du Parlement. Les Pélicans ont disposé de Génération Foot, 6 tirs au but à 5, ton réglementaire, 1 but partout. Le Mbourg Petite Côte a arraché le mat nul dans les ultimes minutes. Reportage signé Nafi Afar Amar. Mbourg Petite Côte récidive son coup. Après avoir bouclé la saison 2006-2017 avec la Coupe du Sénégal, les Pélicans remportent le premier trophée de cette nouvelle saison, la Coupe du Parlement. Une première dans leur palmarès, obtenue à l'arraché par tir au but, 6 à 5. L'entraîneur de Mbourg Petite Côte se réjouit du contenu du match. On a été vraiment satisfaits du contenu parce que je suis contre Génération Foot, ils ont commencé le préparation. Depuis 6 semaines, nous on est à 10 jours de préparation à avoir ce contenu-là. Sur le plan physique, on a vu que lors de la deuxième période, en deuxième période, Génération Foot n'a pas du tout existé. Donc c'est dire que là, on a fait le travail qu'il fait. Ce match permettra de tirer des enseignements pour la reprise du championnat, selon Olivier Perrin, entraîneur des Grenats. Ce sera à nous la prochaine fois de savoir tuer le match un peu plus tôt. Je voulais voir des joueurs dans un autre contexte que les matchs à Mico qu'on avait fait. Ce que j'ai vu, donc j'ai vu des choses intéressantes, des choses un peu moins. Et ça me permet, je dirais, d'affiner mon jugement sur ce qu'on avait besoin de rectifier avant la reprise. Et c'est vraiment intéressant d'avoir fait ce tournoi-là pour nous, c'est vraiment une bonne chose. Mour, Petite Côte et Génération Foot vont représenter le Sénégal, respectivement, à la Coupe CAF et aux Champions League africains. Les deux entraîneurs sont optimistes. On est sur la bonne voie. Maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire pour nous améliorer au début de la saison, mais surtout pour l'Afrique. On essaie d'avoir beaucoup d'effectifs, de qualité pour pouvoir jouer sur toutes les compétitions et rester performants. Donc, on a repris très tôt pour ça et on va essayer de mener la barque le mieux possible dans toutes les compétitions et pour être le plus performant. Le week-end prochain, ces deux équipes vont encore s'affronter en Super Coupe avant le démarrage officiel de la saison 2017-2018. Nafin Marfal, parlons, on avait Tana Kedougou. La zone 3 a joué sa finale. La finale de la zone 3 de l'Odécab de Kedougou a été remportée par l'ASC Baobap de Ibel. Elle a battu l'ASC Tchankoumalal, 4 tirs au but à 2. Le président déplore, le président de l'Odécab de Kedougou déplore le manque criard des infrastructures sportives dans la dite localité. Reportage Soliburama Dabo. Cette finale tant attendue de la zone 3 a opposé l'ASC Baobap de Ibel à l'ASC Tchankoumalal au terrain municipal de Bandafasie Tendan face à un public venu nombreux. A la fin des 45 premiers mittens, le score RSC Vierge 0-8 partout à la reprise. Les joueurs de l'ASC Baobap qui veulent court que court faire la différence avant le coup de souffle final se sont heurtés à une défense organisée de l'ASC Tchankoumalal qui n'entend pas perdre cette finale. Malheureusement, au coup de souffle final, 0-0 partout, il a fallu donc passer au Tirobi pour te partager. C'est des équipes 4-0 contre 2. L'expérience des joueurs de l'ASC Baobap a finalement payé. Dieu nous a donné l'assence de remporter cette courbe de cette année ici à Bandafasie. On est tellement contents, on est satisfait. Grande déception malgré le match qu'on a produit. Il fallait que quelqu'un gagne aujourd'hui. On est arrivé au Tirobi et voilà l'assence a tourné avec Ibel. On les félicite. Le parrain de la finale qui s'en félicite nous parle d'une jeunesse consciente. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Ça a été une belle finale. Aucune équipe n'a perdu. C'est la jeunesse qui a gagné. Là, on a trouvé une jeunesse qui est vraiment consciente, opposée, qui a vraiment joué dans le fair play. Je pense que le message qu'on aura à lancer, c'est que les jeunes se lancent davantage dans tout ce qui est citoyenneté, qu'on soit davantage correct. Et nous, comme nous sommes dans le cadre du programme DAC, on invite les jeunes à venir massivement intégrer le product. Occasion pour le président de la zone d'évoquer des nombreuses difficultés auxquelles la jeunesse reste confrontée. Souvent, ce sont des problèmes d'insécurité. Donc, vraiment, compétir dans des terrains vagues, ça nous pose d'énormes problèmes. Si les autorités pouvaient nous appuyer pour éviter ces arts de contrainte-là, vraiment, ça allait nous faire plaisir. À cette occasion, le maître de la commune les rassure. Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, ou bien juin de l'année prochaine, le conseil municipal, quand même, prendra toutes les dispositions nécessaires d'aménager un terrain, clôturer, pour permettre quand même aux AEC de compter dans de très bonnes conditions. Après la remise du trophée, Drexon Ebel pour jubiler cette victoire au cœur du panguet au grand dame. Voilà, donc, c'était Soli Burama Dabo avec la finale de l'Odecav de Kédougou qui, je vous le rappelle, a été remportée par l'AEC Baobab de Ebel. Voilà, c'est tout pour nos sports. Merci, chère Tidiane Gomis. Pour cette actuelle des sportifs, place maintenant à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse avec Ramatoula Essar. Bonjour, reconfiguration politique, Maki Tierno Alsan, le Mortal Kombat, Dixit Walf Kotiya, qui renseigne qu'Idi et Abdu'Lmbaye font cause commune avec l'ancien apériste. Ce dernier s'acoquine avec Idi, Abdu'Lmbaye poursuivre mes confrères. Il lui a été prêté des accointances avec l'ancien maire de Thiesse et l'ancien premier ministre Abdu'Lmbaye, deux leaders politiques, alors qu'il était dans les rangs de la paire. Des responsables et pas des moindres ont toujours soutenu que Tierno Alsan Sal complotait avec Abdu'Lmbaye et Idriss Ezek contre Maki Sal, une remarque qui semble lui coller au basque. Profitant du lancement de son mouvement La République des Valeurs, il a établi un diagnostic sans précédent de la situation économique du pays où tous les clignotants sont au rouge. Aussi jette-t-il un gros pavé dans la mare de son rival Thiessoir Siréga, directeur général de La Poste. En ces termes, comment ne pas penser à la société nationale La Poste dont la gestion défie toute rationalité ? Il est de notoriété publique que cette société nationale a une masse salariale supérieure à ses produits d'exploitation et le miracle de sa survie ne s'explique que par les ressources sans limite mises à sa disposition par le Trésor public. La Poste est maintenue dans un commun végétatif pour des raisons politiciennes. Dénonce l'ancien ministre de l'énergie, Kiano Al-Sansal, qui lance La République des Valeurs et un tas de diatribes contre Maki dans le quotidien, histoire d'exorciser la prédation qui vampirise l'État. Et poursuit dans l'as pour dessiner aussi sa République des Valeurs. Il dépeint un tableau sombre du Sénégal sous Maki, renseigne mes confrères. Idriss et Sonko le mettent en garde contre des représailles du régime. En première ligne, le président du parti Réoumi qui, dans son discours, met en garde l'ancien ministre de l'énergie contre d'éventuelles attaques de Maki et de ses troupes. Il lui a demandé de se préparer à dilater sa poitrine comme le fit jadis le prophète Moïse avant d'affronter le pharaon. La guerre des républiques et des valeurs s'invite également dans Zoom Info parlant du lancement du mouvement de Tierno Al-Sansal et la réplique du palais. Face aux cinq commandements de Tierno Al-Sansal, Mahmoud Saleh pose la question de savoir de quelle valeur parle-t-on. Invité à l'émission Grand Jury informe mes confrères, le ministre d'État auprès du président Maki Sall de s'interroger. Dans ses interrogations toujours, se demande de qui se moque-t-on, interpellant Tierno Al-Sansal sur le même sens qu'il donne aux valeurs dans le libellé de son mouvement, la République des valeurs, dans la mesure où ses alliés d'aujourd'hui sont ceux qu'il a combattus quand il voulait faire de Maki le président de la République du Sénégal. Mahmoud Saleh se lâche en chaîne Direct Info, faisant allusion au retrouvaille Ouad Maki, affaires Khalifa Sall, Tierno Al-Sansal et le terrorisme. Il invite par ailleurs à chercher à savoir ce qui est à l'origine de la brouille entre Tierno Al-Sansal et son ancien patron. Sur les retrouvailles entre les présidents Ouad et Sall, Mahmoud Saleh soutient que ces derniers ne se parlent pas directement, mais une alliance électorale est toujours possible si les circonstances politiques du pays l'exigent. Parlons justement des retrouvailles du pape du Sopi et du président de la paire. L'observateur affiche Ouad Maki et le khalif des Mourides. L'article renseigne que le guide des Mourides bénit les retrouvailles. C'est donc Serenbass Abdou Khadr témoigne. Il rapporte qu'il a été témoin du jour où le khalif général a invité maître Abdoulaye Ouad à œuvrer dans le sens de retrouver Maki Sall, comme d'ailleurs il l'a fait aussi avec le président Maki Sall. A ce sujet, renseigne Libération, dans la traque des biens supposés mal acquis, révélations sont faites sur les biens restitués. Un immeuble et deux maisons ont été rendues au Ouad par Maki, qui corrige ainsi un abus. Moment choisi par Réomy Cotillen pour rebondir sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, devant le peloton d'exécution politique, annonce le journal, qui explique que la justice s'active pour organiser dans les prochains jours le procès du maire de Dakar Khalifa Sall. La commission ad hoc chargée de la levée de son immunité parlementaire a déjà été constituée. La procédure va s'accélérer à partir d'aujourd'hui par ses collègues largement acquis aux prises de position du pouvoir. Et Abdoulaye Bilane, député à l'Assemblée nationale, d'indiquer qu'il est pour qu'on lève l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, parce qu'il aura l'occasion de se défendre aidé par ses avocats. C'est l'intérêt pour lui et pour ceux qui le poursuivent de pouvoir élucider cette affaire dans le cadre d'un procès juste et équitable. D'ailleurs, parlant de cette immunité parlementaire du maire de Dakar, 24h révèle que c'est le tsunami à l'Assemblée nationale. Maître Lasjouf, apportant son soutien aux partisans de Khalifa Sall, ce samedi à la Médina a indiqué que Khalifa Sall doit sortir de prison et qu'il a honte d'être sénégalais, que la démocratie du Sénégal n'est pas à l'agonie. C'est plutôt sa mort qu'il constate sous Makissal. Barthélémy Diaz est enchaîné en invitant l'UMS à se prononcer sur ce qui est en train de se passer. Au cas contraire, ils seront complices de cette mascarade. La réplique ne s'est pas faite attendre du côté de l'UMS qui a répondu au maire de Mermont-Sacré-Gueur en lui faisant savoir qu'elle ne saurait sous peine de trahir sa mission et les principes qui régissent l'indépendance de la justice s'immiscer dans le traitement d'une affaire en se prononçant sur la légalité ou l'illégalité d'une procédure pendante devant les tribunaux. L'UMS invitera en outre la sérénité au sens de la mesure et au respect de la dignité de l'institution judiciaire que le peuple a pour devoir de préserver. Mais les pro-Khalifa mettent en garde l'Assemblée nationale sous l'enquête sur l'immunité parlementaire du maire de Dakar et le combat pour sa libération qui s'intensifie. Pendant ce temps, le témoin livre toute la vérité sur le combat G3S du port autonome de Dakar. Les syndicalistes et le personnel écartent toute remise en cause des CDI ou CDD signé par l'ex-directeur général. Sous-titrage Société Radio-Canada